bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de paon j'espère que vous allez tous et toutes bien mes amis poissons on est parti pour cette guidance astro pour le mois d'avril alors je t'invite quand même à aller retourner voir même si tu l'as déjà vu la guidance pour le mois de mars parce que le mois de mars est déjà bien avancé on arrive à la dernière semaine du mois et peut-être que tu peux aller vérifier justement par rapport à ce que tu as expérimenté dans le mois de mars les messages quelles sont les compréhensions peut-être que tu auras plus de prise de conscience avant de retourner voir cette guidance pour le mois d'avril pour bien faire la transition je rappelle ce sont des guidances générales donc garde bien ton discernement tu peux aussi aller visionner les autres guidances concernant ton ascendant ton ascendant solaire ton signe en vénus voilà là il me reste encore trois guidances astro les premières sont déjà sorties donc normalement tu devrais trouver ton bonheur qu'est ce que je voulais dire d'autre si tu souhaites une guidance privée et bien comme d'habitude tu peux trouver en dessous en barre de descriptions les liens pour aller vers mon site pour aller te renseigner sur comment est ce que voilà comment est ce que je procède quels sont mes accompagnements comment est ce que qu'elle qu'elles sont les valeurs en fait de mon accompagnement en coaching holistique et en carte mon signe donc tu peux aller commander aussi ta guidance privée voilà mes amis poissons alors ma petite fiche est là donc on va aller voir avec un voire deux peut-être tarot l'énergie du début du mois d'avril ce qui te représente ce vers quoi tu tends le challenge du mois ce qu'il ya besoin de regarder de plus près ce qui peut bloquer ce sur quoi tu peux compter à l'intérieur de toi ou dans ta vie ce qui vient à toi et puis comment s'y préparer au mieux et on ira voir les conseils voilà donc j'ai bien mélangé les cartes je crois que c'est bon là on y est et c'est parti allez je vais tirer toutes les cartes d'abord pour commencer les poissons alors on a le pendu à l'envers intéressante là ce serait bien qu'elle parle pas trop loin les cartes j'ai pas besoin d'aller les chercher alors ça c'est le challenge du mois d'accord ce vers quoi tu te tends regarder de plus près pas dans l'ordre que je veux pour si tu trouves ça trop long le temps que je tire toutes les cartes tu peux avancer un petit peu la vidéo tout est à l'envers là c'est quoi ça non je me dis que c'est pas l'envers en fait ce qui bloque je mets où là ce sur quoi tu peux compter c'est bizarre oui d'accord ce qui vient à toi ce qui vient à toi comment se préparer au mieux à tout ça je pense qu'on ira recouvrir avec l'autre carreau là ça me parait à full man et c'est ça alors on a une deuxième sur ce qui c'est quoi déjà ça à regarder de plus près ce qui bloque c'est sur quoi tu peux compter et donc comment s'y préparer au mieux ah non on me dit que c'est ça mais c'est lié à ce qui bloque ok allez on y va en dos de deck on a l'étoile donc surtout le message avant de commencer avant d'aller fouiller un petit peu tous les messages là on a l'étoile donc on te dit garde espoir connecte toi à toi tu es sur le bon chemin tu es au bon endroit il ya juste des périodes à passer alors je vais regarder quand même tout de suite sur le livrer parce que je en ce moment je me perfectionne dans le tarot c'est toujours c'est un apprentissage de toute une vie n'est ce pas donc je suis invité en ce moment dans les guidances à lire un petit peu plus les cartes inversées je chose que je pourrais facilement canaliser mais j'ai quand même envie de me de me perfectionner donc voilà je m'appuie sur un livret alors l'énergie qui te représente donc le pendu à l'envers assouplissement domination sacrifice forcé calvaire tiens donc il ya effectivement une alors le pendu à l'endroit c'est une suspension c'est c'est un moment d'arrêt de pause pour voir de l'intérieur en fait pour laisser émerger une nouvelle vision des choses et aussi il ya cette thématique aussi de ce de de s'autonomiser fin de comment je peux dire ça de se libérer des structures de de l'enracinement familial ou sociétal culturel donc c'est vraiment une nouvelle façon de voir mais au travers plutôt des yeux de l'âme et de de ta vibration de ton prisme à toi tu vois donc ici à l'envers ça veut dire qu'en ce moment tu as besoin de souplesse par rapport à comment tu as mené ta vie jusqu'à présent comment tu t'es identifié à certains comportements à certaines valeurs qui t'avaient été inculqué par exemple il ya beaucoup de choses dont on est dans tes énergies qui ont toujours été là mais qui sont en train de se révéler ici avec le neuf de d'épée qui sont en se révéler ça va être le challenge du mois comme si la présence dans tes énergies dans ta psyché de je sais pas moi tes parents tes référents ça peut être des professeurs de quand tu étais enfant ça peut être les grands-parents ça peut être les frères et soeurs s'ils étaient plus âgés par exemple mais tout ce qui était référent affectif un presque et qui te montrait en fait l'exemple des tes premières années de comment comment se mouvoir comment se comporter dans ce monde quoi là en fait ces présences là qui sont encore dans ta psyché sont en train de se révéler à toi je sens qu'il ya beaucoup de jugements du coup ce sont des parties en fait ou qui qui sont très exigeantes par rapport à à la prise de liberté que tu peux avoir et là en fait toutes ces structures elles sont en train de remonter mais le neuf d'épée c'est 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 le sommeil agité alors effectivement situé comme moi très sensible aux énergies des lunaisons et bien il est possible que tu te réveille comme comme moi aujourd'hui à 3 heures du matin en te disant ben voilà ma nuit est terminée je n'ai dormi que quatre heures mais c'est pas grave bon il semblerait comme quand on a des périodes d'éveil à soi et bien on peut se passer du sommeil parce que justement on s'éveille donc c'est un petit peu ça là le challenge du mois alors tranquille ou un tranquille justement ce pendu prend le temps assouplis toi ne t'en demande pas trop laisse tout ça tout ce processus se faire en fait parce que tout ce qui est voilà présence que dont tu peux en fait te libérer mais qui est ancrée comme je te dis dans ta psyché ça vient ça remonte de très profond donc effectivement ça vient changer beaucoup de tes structures autant physique émotionnelle psychique et mentale que même spirituel donc voilà le cycle est un petit peu perturbé là en ce moment enfin pour le mois d'avril pour vous les poissons donc tranquille un tranquille donc vous avez c'est pour ça qu'on parlait tout de suite de l'étoile un garder espoir c'est un passage de de transformation pour pour quand même comment ce qui est ce qui vient à toi un ce qui vient au devant de toi donc le potentiel aussi c'est pas que des choses qui viennent de l'extérieur vers toi ou du futur vers toi c'est toi qui va aussi on a quand même l'empereur donc il ya plus de stabilité il ya une vision quand même un peu plus clair de ce que tu veux construire dans ta vie d'accord avec justement autonomie indépendance et pas forcément en fonction de certains codes et de et de ce que tu avais envisagé de mettre en place dans ta vie inconsciemment guidé par des codes voilà comme je te dis inculqué par ton ton éducation ici on t'invite à regarder aussi ce que tu avais sacrifié en fait pour avoir cette sensation d'être accepté peut-être dans un dans un moule dans un je sais pas ça peut être dans un contexte aussi professionnel où ça peut être dans le couple ça peut être voilà vous dans la famille on t'a donné une place tu as cru enfant tu as tu as intégré des mécanismes enfants pour pour rentrer en fait adapter à cette place pour continuer de recevoir une certaine sécurité une certaine sécurité affective et émotionnelle aussi sauf que ici tu vas quand même vers comme je te dis avec cet empereur vers une sécurité une stabilité mais beaucoup plus expansive évolutive pour toi et plus basé sur bah ok je m'adapte et je me je sacrifie certains rêves parce que je continue inconsciemment d'avoir ces comportements là en pensant que on ne va m'accepter que si je suis c'est c'est quoi de là on a je crois c'est uranus en taureau en ce moment donc c'est dans la matière justement que tu viens innover donc tu as innover mais avant ça et ben il faut il faut forcément se confronter à cet état de mais en fait qu'est ce que je veux fondamentalement qu'est ce que je veux est ce que ça ce que je pensais être ce désir primaire enfin pas primaire primordial plutôt prioritaire dans ma vie finalement d'où ça vient ce désir là est ce que c'est de ma personnalité de mon identité passé qui se basait sur ce qu'on m'a appris ce que j'ai intégré depuis l'enfance et est ce que je peux pas finalement aller vers un nouveau cycle où je me base sur de nouvelles de nouveaux piliers en fait alors ce vers quoi tu tends et bien justement il ya une nouvelle planification un nouveau voyage tu es en train de un ici en plus avec la reine d'épée dans le dans le comment s'y préparer au mieux à ce mois d'avril et je dirais même à la suite en fait il ya une planification il ya quelque chose qui se prépare de l'intérieur en termes de quelles actions poser etc justement on ira reposer d'autres cartes ce qu'il ya besoin de regarder de plus près alors le set d'épées à l'envers le set d'épées c'est quand même c'est intéressant qui soit l'envers d'ailleurs ouais il ya un rang enfin c'est pas un renforcement mais c'est une révélation quelque chose qui s'illumine à l'intérieur justement grâce à ce pendu là finalement qui est déjà retourné un parce que le pendu en fait en général il a la tête à l'envers et cette carte pour avancer vers la vers la suite et d'ailleurs vers la mort et la renaissance c'est la carte d'après ici le pendu c'est la douze et ensuite on a la treize la mort la mort et la renaissance c'est pas une mort physique c'est une transformation une transmutation et bien pour passer à la mort à une fin de cycle et pour recycler tout ce passé pour voilà tourner la page du passé et bien il ya besoin de tourner le pendu le pendu là il est déjà retourné donc si tu veux tu es déjà en bonne voie de vers cette vie plus indépendante plus plus libre en fait plus innovante aussi j'entends donc le set d'épées quand il est à l'envers lui aussi on peut parler de bons conseils de retour j'entends retour sur investissement c'est à dire que tu as avec ce 10 de bâton ici le 10 d'épées ici je pense que tu as énormément fourni de d'actions peut-être même je crois si je me souviens bien parce qu'on me le redit comme ça mais j'ai de mémoire mentale on va dire je je n'en souviens plus mais je crois que la dernière guidance pour le mois de mars vous les poissons il y avait déjà ce 10 de bâton il y avait de la fatigue il y avait peut-être un un peu trop de surcharge en fait d'actions une certaine un certain état presque de burn out en fait même si c'était pas vraiment le cas mais de bon là tu étais peut-être chargé de beaucoup de responsabilités et sur différents domaines de vie avec possiblement cette voilà cette possibilité de se sentir dépassé en fait je crois qu'il y avait ça ou en tout cas là dans cette guidance on me dit que dernièrement ça a été le cas avec ce 10 de bâton et surtout ne bloque pas ça ne bloque pas cette libération le fait de déposer des bagages en fait parce que ici il ya un retour sur sur investissement c'est à dire que très bien tu as regardé tu as expérimenté parce que c'est ça le plus important on se libère notre âme se libère des charge des mémoires de son karma un elle dénoue le karma non pas en sens comment je peux dire ça en dépassant tout ça c'est plutôt en expérimentant en revivant ses charges émotionnelles ces situations difficiles à vivre c'est calvaire ce qu'on peut se dire non mais quel calvaire quand même c'est pas possible je possiblement tu t'es dit ça pour certains et certaines c'était c'est un petit peu ça donc ça a été vraiment avec ce 10 de bâton une réexpérimentation une heureux tu as retraversé en fait des zones que ton âme avait besoin de retraverser dans dans la difficulté etc sauf que aujourd'hui on te dit bien avec le set de dp c'est que tu en as intégré les enseignements même si tu en n'as pas conscience mentalement dans le corps là tu as intégré les enseignements de ce que tu as retraversé de ses épreuves maintenant tu peux déposer tu peux continuer ton chemin en dépense en déposant tes bagages c'est justement ce sur quoi tu peux compter c'est ok je m'en vais tu vois cette femme elle va vers un nouvel un nouvel horizon elle a plus ses bagages elle est tranquillement dans une petite robe d'été elle va vers la mer j'entends un peu la mer là avec le soleil tout ça les corbeaux les idées en fait les pensées s'en vont s'envolent et donc ici comment s'y préparer au mieux et bien c'est en intégrant complètement même si ça te demande encore de passer des nuits courtes de d'avoir voilà un cycle de sommeil un peu agité des angoisses des anxiétés voilà où ton système système nerveux est un peu en dents de scie ton fonctionnement il n'empêche que tu acquiers et tu es en train d'acquérir d'intégrer véritablement pendant ce temps de pause qui est en train de prendre fin pendant ce temps de préparation tu as intégré une meilleure connaissance de toi et aussi je dirais une prise de recul un peu sur c'est sur tes émotions d'accord donc ici on te dit bien à regarder de plus près apprend à faire confiance il ya peut-être encore besoin de ruser mais pas de ruser dans le mauvais sens du terme de ruser avec ce set d'épées c'est vraiment cette faculté content qu'on t'invite à les regarder de plus près à reconnaître en fait à valoriser en toi dans ce côté de l'intelligence qui est qui est combiné à l'intuition c'est pas que le côté rationnel d'accord cartésien c'est aussi le côté qui a la pensée qui a intégré les messages des émotions sans s'identifier à ces mêmes émotions donc sans que ça devienne des sentiments mais plutôt que ça devienne des messages intuitifs de ok en fait mon être profond veut aller par là et et maintenant quelle énergie je peux laisser circuler en moi pour construire ce que je souhaite bon je rentre pas trop dans les détails un de quel domaine de vie ça ça concerne quelle situation etc ça c'est à toi de voir mais c'est plutôt là ce qui m'intéresse c'est de voir la dynamique un peu de ce qui se passe on ne donne pas spécifiquement de message si ce n'est pas ce côté tu es en train de d'aller vers un cycle de vie où tu es même en capacité en fait de prendre des décisions avec plus de confiance je te rappelle on avait encore l'étoile donc fait confiance à la vie aussi là on t'invite à être tranquille avec les données qui sont en train d'émerger en ce mois d'avril de sereinement poser en fait c'est poser un peu tes objectifs ici c'est qu'est ce que tu veux comment tu veux le faire quelles sont les les compétences que tu as qu'est ce qui t'inquiète encore comment est ce que tu pourrais envisager de voir les choses autrement qu'est ce que quoi d'autre est possible en fait quoi d'autre peut être vrai pour moi et si par contre il te manque des éléments par rapport à ton plan et ben ça viendra et confiance aussi dans la vie elle va t'amener ce que ce dont tu as besoin d'accord ouais ok alors est ce qu'on peut avoir autre chose pas sûr ouais alors on a la lune justement donc donc voilà effectivement il ya beaucoup de tu en train de mettre fin à un mode de pensée et donc un mode émotionnel fin de relation à tes émotions et donc de comportement parce qu'il ya beaucoup de choses qui remontent de l'inconscient ça peut être assez complexe à intégrer à la lune c'est quand même tout ce qui est ombre inconscient les rêves voilà et puis en plus les poissons vous êtes beaucoup reliés je trouve à la fin c'est plutôt la lune est reliée au cancer c'est la lune en cancer mais je trouve que les poissons vous avez quand même voilà vous êtes un signeux d'eau aussi donc vous êtes que vous avez quand même un lien privilégié en général par rapport à l'archétype de la lune qu'est ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette lune à deux cartes carrément ouais on a encore le 10 de bâton et possibilité voilà de t'ouvrir en fait de laisser ouais c'est ça de laisser c'est ça qu'elle 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 intègre la reine la saupendue et la reine c'est de laisser le puits de ressources infinies de ton inconscient donc de ton âme en fait un de ton intuition te donner les solutions alors ça va pas être des solutions qui vont te paraître très logique justement là on t'invite en ce mois de d'avril à trouver un équilibre entre ok je vais vers quelque chose de plus en plus pragmatique logique à tel jour je fais ça j'ai besoin de telle chose concrètement etc mais d'abord retourne à l'intérieur dans ce côté irrationnel intuitif et qui pourtant ne manque pas de réalité en fait est très connecté à la réalité et c'est dans le repos dans le fait de te laisser un petit peu le temps et l'espace en fait de ne pas te précipiter à faire tout un tas d'actions avec en suivant un peu parfois ces moments où ton système nerveux est un peu fébrile mais vraiment en te en te reposant en fait repose toi parce que tu es tu es vraiment entre un un cap et un autre en fait entre un chapitre et un autre alors par rapport à cette reine d'épée dans comment se préparer au mieux et ce qui vient à toi l'empereur on me dit qu'on a l'amoureux on a la reine de bâton et on a le trois ouais donc le choix le choix à faire l'engagement vers quoi tu t'engages en fait pour alors ça peut être quelqu'un de l'extérieur aussi un cet empereur ça peut être quelqu'un justement dont tu es en train enfin qui qui peut représenter justement ça peut être un conjoint une conjointe un collègue une collègue je vais éternuer excusez moi ça peut être quelqu'un voilà de ton environnement qui est encore présent aujourd'hui et qui revient dans ses comportements dans son énergie dans sa présence en fait qui qui te rappelle un petit peu qui te montre finalement qui te permet de prendre conscience que bas le côté un peu patriarcal le côté fondation sur lesquels tu t'es construit construite par rapport à tes référents affectifs on va dire du des premières années de ta vie là tu as quelqu'un peut-être pour certains et certaines dans ton entourage ou voilà ça peut être une partie de ta psyché encore une fois de ton père de tes personnages un des archétypes qui vient en toi qui est un peu c'est comme ça et pas autrement ça doit se passer comme ça comme ça comme ça et là tu en train de t'en libérer mais pour finalement retrouver cet empereur mais beaucoup plus libre en fait beaucoup plus comment on dit qu'est ce qu'on me dit là farfelu un empereur farfelu enfin qui se laisse un petit peu plus voilà de de liberté d'être de ouais de ce côté imaginatif créatif un petit peu plus quoi ce côté voilà relié à l'impératrice aussi donc c'est à dire là là l'intelligence ce que la reine d'épée c'est quand même l'intelligence c'est pas directement l'intelligence émotionnelle mais elle a quand même eu un initiation par rapport à ses émotions c'est simplement qu'elle est en capacité maintenant de se détacher de ses émotions enfin c'est pas se détacher mais de maîtriser en fait de pas se laisser complètement enfermer parfois dans ses émotions elle est en capacité de garder quand même une clarté mentale d'accord qu'est ce que je disais ouais donc le les choix tu vas pouvoir les faire le fait de t'engager dans cette reconstruction construction prolongement de certains projets tu vas pouvoir véritablement t'y engager en âme et conscience en fait connecter un peu plus à ton coeur et à ce que tu veux de façon alignée avec ce 3 de bâton c'est vraiment la patience on t'invite à la patience et avec cette reine de bâton à l'envers on t'invite à ne pas être trop en fait c'est vraiment comme une bulle ce mois ci où tu vas pouvoir compter sur d'autres choses découvrir d'autres choses en toi et dans ta vie que ce côté leadership que ce côté comment je peux dire ça très je crée ma vie sur des bases sur un projet en fait sur un plan que j'avais fait déjà il ya trois ans là il ya quelque chose dans tes plans qui sont en train de changer et c'est quelque chose qui viendra de l'extérieur aussi soit d'abord contrecarrer tes plans et te montrer que tu peux peut-être te laisser plus d'espace de liberté et de repos surtout un de d'espace comme ça où tu ne penses à rien et finalement les inspirations les meilleures inspirations les meilleures idées arrivent à ce moment là qu'est ce que j'allais dire soit ouais donc il ya d'abord une voilà une période un peu où tes plans seront contre carré pour te montrer que tu ne t'adaptes pas assez tu n'as pas assez de souplesse par rapport à la vie et par rapport à toi et donc tu t'en demande tellement tu te fatigue en fait tu t'épuise un petit peu à la tâche en fait dans ta vie alors que tu pourrais les prendre les choses avec beaucoup plus de à la fois discernement et de lâcher prise lâcher prise ça veut pas dire être faible ça veut pas dire être comment lâche ça veut pas dire parce que je sens un peu ça dans tes énergies ça veut pas dire que tu n'as plus de rêve que tu n'as plus d'objectif lâcher prise c'est s'adapter aussi au voyage parce que finalement comme je te disais c'est l'expérience qui est importante c'est pas le but d'accord et donc possiblement que il y ait des choses qui arrivent à toi aussi de l'extérieur qui soient constructives qui t'apportent en fait la possibilité d'y voir plus clair parce que là à l'intérieur de toi tu pourrais avoir du mal à y voir clair en fait et donc on te dit patience parce que ici la créativité l'énergie dont tu as besoin pour poser tes projets pour continuer ton voyage elle ne se force pas et là surtout pas en ce mois d'avril tu as besoin de laisser décanter les choses tu as besoin de prendre un temps de pause de profiter de ce temps de pause même si tu as l'impression que tu es à l'arrêt sur certains projets depuis pas mal de temps t'inquiète pas c'est en train de prendre fin mais tu as besoin encore d'intégrer ça ok je crois que j'ai tout dit ouais alors on va aller voir les conseils avec les portes de l'intuition c'est parti les poissons les conseils qu'est ce qu'on a comme conseil le triomphe attendez vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur donc t'inquiète pas si on a l'empereur ici on avait l'étoile en dos de deck t'inquiète pas que ça va ça va aller c'est simplement que tu as besoin de de renourrir de re de réintégrer d'accueillir aussi de recevoir avec ce 3 de bâton de recevoir cette énergie vitale là il y a un petit épuisement tu sors de l'hiver un peu bousculé un chamboulé il s'est passé pas mal de choses tu as voulu prolonger des projets tu as investi énormément d'énergie j'allais dire peut-être d'argent mais en fait non parce qu'on n'a pas les données on me dit que non c'est plutôt de l'énergie en fait mais par contre cette construction qui peut aussi concerner le financier c'est possible aussi en fait là tout ce que tu vis là depuis quelques mois va te permettre d'attirer à toi aussi des résultats financiers parce que tu auras redistribué on va dire les les énergies en toi et donc possiblement que tu es en train de te reconnecter à ton énergie vitale et et on sait maintenant que quand on vibre véritablement son énergie quand on s'expense comme ça en termes énergétique en termes de joie d'amour etc pour soi et et qu'on le et qu'on le vibre comme ça sur cette image et bien ça veut dire qu'on qu'on reconnaît notre valeur un peu plus qu'on la laisse vivre en nous qu'on a confiance qu'on a cette sécurité intérieure et donc et ben on attire à soi ce qu'on vibre donc on attire forcément plus de d'opportunités mais aussi possiblement plus de d'abondance matérielle aussi hein alors c'est quoi le deuxième conseil là voilà ah bah bah oui je savais bien que cette carte allait tomber j'avais capté déjà alors la logique envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra allez je vous lis les deux cartes si je trouve la page voilà le triomphe est ce que tu les vois parce qu'avec les reflets ça va donc le triomphe attendez vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur soyez déjà dans un sentiment de gratitude il y a des moments de grâce dans la vie maintenant c'est votre heure croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux tout ce que vous avez pensé mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé c'est pour ça qu'on t'invite à gagner en souplesse avant même que ça n'arrive parce que tu vas peut-être être surpris surprise en fait mais sache que la vie t'apporte toujours ce dont tu as besoin pardon même si dans les apparences au début c'est quelque peu décevant parfois t'inquiète pas que tu comprendras en quoi ça t'était utile parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver gardez constamment un état d'esprit positif sentez que vous méritez le meilleur la porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt ou prête à renoncer la petite action qu'on te propose pour cette carte faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie ce 3 de bâton là avec cet empereur il est tranquille l'empereur il sait que ça arrive comme ce renard là le 3 de bâton c'est vraiment tu vois le bateau arrivé de loin tu sais que ça arrive voilà donc notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer à partir du moment où tu sens qu'il y a déjà des choses qui changent quand tu te connectes à ce moment où voilà ce sera accompli donc tu changes forcément quelque chose donc ça veut dire que tu attires quelque chose de différent c'est vraiment cette citation de si tu continues pardon je saurais pas la citer là comme ça j'ai l'esprit un petit peu trop passé dormi n'espère pas recevoir des résultats différents si tu continues de faire les choses de la même manière bah c'est exactement ça là tu es en train d'apprendre à avoir plus de souplesse à t'adapter en fait aux circonstances que la vie t'apporte parce que elle t'apporte toujours ce dont tu as besoin pour aller vers non pas ce que tu crois vouloir de par la volonté mais ce que ton âme et ton être profond veut il y a quand même parfois des différences c'est pour ça que des fois ce que tu reçois ne ressemble pas à ce que tu attendais ce que ton mental attendait en tout cas donc pour développer votre intuition un état d'esprit positif augmente considérablement votre capacité intuitive repérez les bonnes idées qui vous viennent ce sont des messages qui vous ouvrent de nouvelles perspectives c'est ça nouvelle vision nouvelle perspective dès que vous les prenez en compte vous renforcez la véritable confiance de l'empereur ensuite la logique justement la logique qui te dit justement de ne pas t'appuyer que sur la logique mais sur la logique aussi je dirais universelle intuitive envisagez votre pardon envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et c'est ça qui est en train de remonter là avec la lune aussi c'est l'inconscient il est en train de t'envoyer des messages des rêves et tout où tu te dis mais je comprends rien mais finalement il y a des clés il y a des symboliques en fait qui des archétypes que tu es en train de retraverser pour les transcender et pour aller vers autre chose donc envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra elle existe parce que vous pouvez la dépasser ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes vous êtes baigné dans un système auto organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer même lorsque vous qualifiez l'effet de trop dur c'est un vrai calvaire sachez que vous avez les ressources intérieures et nécessaires pour les affronter toutefois une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche levier de changement c'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre prenez une feuille décrivez une situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible actuellement puis demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements que révèle-t-elle à votre sujet et enfin quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer attachez votre regard à y déceler un élément constructif votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions aussi pour développer votre cerveau droit l'intuitif, l'imaginatif écoutez de la musique pratiquez une activité créative faites de longues promenades seules alors on te dit quand même ici avec cette reine de bâton à l'envers et ce 3 de bâton ne passe pas d'une surcharge de planification de trucs logiques etc à une surcharge de je vais tenter d'avoir telle ou telle activité créative etc la créativité comme je te dis elle arrive aussi elle renaît en toi tu reconnectes à ça tu recontactes ta créativité aussi dans le temps de repos dans le temps de laisser lâcher prise en fait laisser les choses se faire d'elle-même ça ne se force pas donc dès que vous vous posez une question écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps et bien voilà je t'invite d'ailleurs si tu souhaites aller faire te procurer l'atelier gratuit d'initiation à la méthode circulation corporelle ça peut être pas mal là pour vous les poissons ce mois-ci voilà mes amis je crois que c'est pas que je crois j'en suis entièrement convaincue nous avons terminé cette guidance pour le mois d'avril donc allez vraiment c'est la je sens que c'est la la boucle est bientôt bouclée là tu vas découvrir quelque chose de très de très puissant et de très fin en même temps donc je t'invite vraiment à découvrir cette belle intuition c'est le début de tout un voyage l'intuition comme je te disais avec le tarot c'est très évolutif ça change ça ça se ça se muscle aussi ça se déploie ça s'expanse donc je te souhaite un bon mois d'avril je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime à commenter cette vidéo si tu le souhaites à partager la vidéo à d'autres amis poissons ou ou voilà des amis d'autres signes à qui tu voudrais expliquer ce que tu vas vivre pour le mois d'avril c'est possible aussi je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne tout ceci me permet de recevoir en retour de toute l'énergie et le temps que je que j'investis justement à faire ces guidances et bien de recevoir déjà ta gratitude mais surtout d'avoir la chance aussi peut-être d'attirer sur la chaîne d'autres personnes à qui les guidances pourraient parler je c'est plus ce que je voulais dire ben non mais je crois que c'est tout donc ben voilà je te souhaite un très bon mois d'avril paix et amour sur toi et tes proches on se retrouve très vite sur les arborescences de Pans ciao ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était Noélie Poulin pour les arborescences de Pans si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle poser des questions aux cartes faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo sur mon site tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pans prends bien soin de toi et sur les arborescences de Pans